bonjour à tous j'espère que vous entendez tous bien on est super content avec guillaume et on se présentera dans quelques secondes de vous retrouver pour ce webinaire consacré à la performance digitale on va laisser juste quelques secondes à ceux qui n'auraient pas encore vu le mail qui leur rappelait que le webinaire commençait pour pouvoir se connecter en tout cas merci à tous de passer ce temps avec nous donc bonjour à tous encore une fois on va laisser juste quelques quelques secondes le temps que les derniers se connectent et on pourra lancer ce webinaire consacré à la performance digitale l'idée c'est qu'on passe à peu près 45 minutes ensemble pour parler des problématiques de performance où on zoomera particulièrement sur la performance technique donc c'est pour ça que ce webinaire est organisé avec quanta et on y reviendra encore une fois dans quelques secondes et à la fin on essaiera de garder 10 15 minutes pour vos différentes questions et dans tous les cas ce webinaire sera disponible en replay accompagné d'un article sur le blog de pick time group pour pouvoir accompagner toutes ces informations qu'on va vous donner parce qu'il y en aura pas mal ok bon je vous propose de commencer encore une fois bienvenue à tous l'idée c'est qu'on passe 45 minutes à parler de performance digitale et on va jouer particulièrement sur la performance technique n'hésitez pas à utiliser la boîte de chat qui se trouve sur votre votre interface l'idée c'est qu'on réponde aux questions plutôt en fin de webinaire donc n'hésitez pas à les poser au fur et à mesure et on reviendra dessus à chaque fois donc voilà n'hésitez pas à nous poser les questions si on n'a pas le temps de toutes les traiter encore une fois on reviendra dessus certainement lors d'un lors d'un article donc aujourd'hui pour vous parler de performance donc moi je suis julien denuis je suis customer performance manager pour pick time j'ai un passé plutôt dans la technique donc c'est pour ça que la performance technique me passionne parce que ça a aussi un lien avec ce que j'ai fait par la suite où je me suis orienté sur le business et l'e-commerce avec des problématiques autour du marketing et de la crm et au final la partie technique drive beaucoup d'éléments sur la partie business et on pourra en reparler juste après aujourd'hui je suis accompagné de guillaume de la société canta guillaume je te laisse te présenter du coup bonjour à tous ravi de participer à ce webinaire ce matin avec julien donc pour ma part je suis l'un des deux cofondateurs de la société canta on intervient sur de la mesure et l'amélioration des performances techniques dont on va pouvoir parler aujourd'hui avec julien moi pour la petite anecdote donc avant qu'au fond des canta j'ai j'ai traîné pas mal dans des sociétés d'hébergement et des agences web et à chaque fois avec un peu cette dimension de souhaiter améliorer les performances rendre les sites plus rapides et plus stable aussi quand il ya des pics de trafic donc ça ça a été souvent mes missions dans ces dans ces dans ces dans ma vie passée avant quanta et donc quanta est vraiment né de cette nécessité d'avoir enfin d'avoir un outil qui permet d'y voir clair sur ce qui se passe et pour s'enclencher dans un cycle d'amélioration continue des performances et justement guillaume si tu nous présentais un petit peu la société canta oui avec plaisir alors donc du coup quanta ça fait depuis 2012 maintenant donc voilà un peu plus de un peu plus d'huit ans c'est une société de 12 personnes et qui se concentre à faire une chose qui est de faire la meilleure plateforme sas possible pour suivre les performances donc on a aussi une équipe de performance gourou donc ce sont des experts qui viennent accompagner nos clients pour aller plus loin dans l'utilisation de l'outil mais je dirais le coeur de notre activité c'est vraiment de maintenir cet outil je pense qu'on peut nous voir un peu comme un google analytics de la web performance en fait on va la spécialiser sur ce sujet là et donc on met beaucoup de coeur à améliorer notre solution toujours avec les les meilleures pratiques possibles pour pour aider à nos clients on a chez quanta aussi une voilà une ambition environnementale qui est qui est assumée de par le fait que améliorer ses performances on pourra en reparler tout à l'heure on va permettre aussi de faire des économies d'infrastructures donc on va faire des économies financières donc ça ça plaît toujours à une direction informatique mais en plus de ça bas ça fait des serveurs en moins qui vont être utilisés et donc ça c'est vrai un véritable geste pour la planète on peut dire tout ce qu'on veut sur voilà sur les différentes choses que peuvent faire les entreprises réduire son empreinte énergétique et notamment sur la partie serveurs c'est un geste hyper clair environnemental donc on est fier de porter aussi cette mission chez quanta donc aujourd'hui quanta s'est utilisé par à peu près 500 marques dans le monde dont une large partie en france et donc voilà vous voyez un certain nombre de marques avec lesquelles on travaille il ya des petites enseignes comme des plus grands groupes qui vont se servir de la solution pour finalement pour piloter la rapidité de l'ensemble de leur site au pluriel pour certains d'entre eux ils vont en avoir 30 40 à suivre en parallèle donc donc ça sert aussi dans cette dimension là tout à fait c'est hyper intéressant si je me permets juste de revenir sur le slide précédent c'est la performance et la technique particulièrement elle n'est pas uniquement orientée sur la partie e-commerce et transactionnel vous le voyez on reprendra également des exemples tout à l'heure sur des sites de contenu sur des sites d'information c'est aussi très important et on verra comment ça engage plus les clients et les lecteurs sur votre site web donc c'est hyper intéressant cette slide avec les différents clients que vous avez pu accompagner ces cas pour vous parler un petit peu de pic time group en quelques chiffres aujourd'hui pic time ses 300 collaborateurs pour à peu près 30 millions d'euros de chiffre d'affaires on est en croissance depuis cinq ans même si un peu comme tout le monde l'année 2020 a été un peu chahuté on est quand même assez content du développement qu'on a eu sur sur l'année 2020 on est 100% indépendant et on a 280 clients actifs sur trois secteurs métiers représentés par trois marques la première c'est pic time pour tout ce qui concerne la partie commerce et transactionnel donc on accompagne des acteurs du retail notamment comme comme qui habille nocibé etc j'en passe et beaucoup d'autres qu'on accompagne depuis le début finalement du e-commerce correy qui est notre marque plutôt orientée autour de la santé et notamment avec l'hébergement de données de santé on accompagne pas mal de start up dans le milieu ainsi que des mutuelles et enfin les business services et donc là ça va être pour toutes les expériences finalement en ligne tous les outils digitaux qu'on pourrait qu'on pourrait mettre à disposition voilà pour cette slide conclue la juste l'introduction pour vous expliquer un peu qui on était et le but dans ce webinaire c'est qu'on parle donc de ce qu'est un site performant c'est vrai que c'est hyper compliqué et en tout cas c'est super large et c'est ce qu'on va voir de définir ce qu'est la performance en tout cas quant à nous on est convaincu d'une méthodologie qu'on va vous expliquer au fur et à mesure qui commence bien sûr par la mesure par de l'amélioration et tout ça c'est vraiment une démarche d'amélioration continue sur laquelle on va éterrer et on terminera par de par vos questions donc n'hésitez pas encore une fois à utiliser la fenêtre de chat pour ça donc commençons pour définir ce qu'est un site performant on a pas mal de personnes que ce soit de clients de prospects qui nous dit non mon site n'est pas assez performant et en fait quand on tire le fil de la performance mais il intervient à plein plein de plein plein de niveaux différents et c'est vraiment hyper compliqué de le définir et aujourd'hui moi j'aime bien définir la performance comme un mélange un peu savant un peu scientifique finalement entre une qualité de parcours avec des visiteurs qui soient nombreux et qui concrétise leurs achats qui soient fidélisés qui reviennent régulièrement sur votre sur votre plateforme aux outils digitaux mais également une plateforme qui soit techniquement performante et encore une fois on va zoomer sur cette partie là mais aussi bien exploité c'est à dire que vos flux vos produits soient bien publiés en temps et en heure avec les bons stocks c'est aussi hyper crucial pour la qualité de l'expérience de vos utilisateurs et donc vos performances digitales pourtant l'équation de la performance elle est elle est assez simple en ce qui est ce qui nous drive un peu tous c'est forcément le chiffre d'affaires et le chiffre d'affaires n'est jamais que la multiplication de vos visites multiplié par un taux de transformation donc la conversion multiplié par un panier moyen donc en fonction du domaine c'est peut-être pas le taux de transformation vous allez regarder mais c'est le taux de rétention le taux de fidélisation et en tout cas sur chacun des trois indicateurs que vous voyez là il ya pas mal de facteurs d'influence donc là j'ai voulu juste zoomer sur la partie visite et trafic donc sur la partie visite trafic vous avez la puissance de votre marque avec le trafic en direct le sio votre positionnement sur les moteurs de recherche le essayé sur tout ce qui est payant votre présence sur les comparateurs le display mais aussi le retargeting toute votre présence sur les réseaux sociaux la partie crm comment vous mettez le digital en avant dans vos points de vente et tout ça vient d'influencer vos performances digitales gens je pense que j'en ai oublié quelques-uns en plus à l'intérieur de cette partie visite mais vous voyez déjà que rien que dans un des facteurs de cette de cette équation il ya déjà pas mal de choses à prendre en compte donc nous c'est pic time on a défini une démarche d'amélioration continue qui s'appelle le performance management qui nous permet au travers de nos différentes expertises de vraiment balayer l'intégralité des leviers que vous pouvez mettre en oeuvre mais là aujourd'hui avec quentin on va se focaliser sur cette partie technique et on va voir en quoi c'est hyper important j'imagine que vous êtes tous au courant si vous ne l'êtes pas que vous le découvrez dépêchez vous de le prendre de le prendre en compte à partir du mois de mai 2021 google va imposer des critères de performance qui s'appelle les google web core vitals donc ce sont trois indicateurs je vais vous expliquer juste après qui vont permettre de définir si un site est performant et ces trois indicateurs vont permettre de enfin vont influencer entre guillemets votre référencement et donc vous positionner plus ou moins haut dans les résultats de recherche alors souvenez-vous google il ya quelques quelques temps quelques années maintenant nous a tous imposé de passer en https et c'était pour le confort finalement de tous et la sécurité de vos visiteurs pour voir avoir des transactions et des et des visites qui soient sécurisées de bout en bout il nous a aussi imposé de commencer à travailler sur des sites responsives en en indexant toute la partie en indexant les sites de manière mobile first et aujourd'hui on a certains de nos clients qui sont jusqu'à 80% des visites qui sont sur mobile et donc finalement google est assez nous donne un chemin finalement au delà de la contrainte finalement il fait bouger le marché et il nous fait évoluer et ça c'est hyper intéressant et donc et ces trois indicateurs dont je vais vous parler sont vraiment au service de l'expérience utilisateur ces trois indicateurs ce sont le lcp c'est le largest content full paint et donc pour ça c'est le temps de chargement de l'élément le plus large enfin le plus grand celui qui va prendre le plus de place sur votre page en général ça va être soit la vidéo si vous utilisez de la vidéo ou le l'image d'un produit sur une fiche produit par exemple ensuite vous avez le feed c'est le first input délai donc là c'est le délai d'interactivité à partir de quel une fois que la page est chargée le vos visiteurs vont pouvoir interagir avec la page donc là c'est la qualité plutôt de l'intégration front-end et vos partenaires qui vont influencer ce critère et enfin le cls le cumulative layout shift donc là qui est qui est pas un indicateur comme les deux premiers en millisecondes mais bien le volume de la page qui pourrait bouger et pour ça comme c'est un indicateur qui est un peu nouveau je vous propose de vous l'expliquer avec quelques schémas là j'ai pris un site qui est pourtant une des références sur du retail textile qui est à sauce qui apportent un cls qui est assez optimisable on va dire quand vous arrivez sur une fiche produit on voit bien qu'il ya des éléments que vous voyez sur la gauche qui sont en cours de chargement et au final une fois que la page est complètement chargée on a des éléments qui bougent voyez le panne le bouton notamment d'ajout au panier se retrouve complètement déplacé avec le cls que google souhaite faire finalement c'est éviter la déception des utilisateurs qui souhaiteraient par exemple cliquer sur le bouton d'ajout au panier et parce qu'une publicité se charge parce qu'un élément de votre page se charge le bouton se déplace et vous frustrez votre utilisateur qui a envie de faire une action et finalement se retrouve à en faire une autre ainsi le bouton s'est déplacé à la place d'un autre par exemple j'ai un exemple peut-être à rajouter julien là dessus c'est commencer sur les sites de médias donc moi je pense à petite expérience perso de aller regarder quelques articles de depuis mon mobile le soir et en fait je pense que ça vous est tous arrivé un d'être sur un site de médias vous êtes en train de lire un article et puis en fait en haut de l'article il ya une pub qui en fait se met à se charger et puis en fait ça vous décale le texte donc là vous perdez carrément l'endroit où vous étiez dans le texte ça c'est extrêmement frustrant quand on a quand on est un utilisateur soit on re-scroll on sait même pas si c'est au dessus ou en dessous d'ailleurs donc donc ça c'est le genre d'effets négatifs qui vont jouer sur l'expérience utilisateur et c'est pour ça qu'ici on tout l'enjeu c'est on parle de vitesse mais en fait c'est d'améliorer l'expérience utilisateur pour faire en sorte que la l'utilisation du site reste fluide donc là c'est effectivement si j'ai un bouton qui se charge vite mais qu'en fait après il se décale et ben ça fait ça génère une friction on va dire dans l'utilisation ça va générer une gêne donc je valide à fond évidemment merci pour ce complément mais en fait voilà vous comprenez bien que c'est assez frustrant et et avec ces trois indicateurs c'est vraiment la qualité de l'expérience utilisateur que google essaie de de mesurer et cette qualité d'expérience utilisateur cette qualité technique elle est hyper importante sur un des critères majeurs sur le sur un site internet et notamment un site e-commerce et le taux de transformation justement si tu nous parles un petit peu du taux de transformation guillaume avec plaisir alors c'est vrai que le taux de transformation peut le regarder un peu sous différents angles et c'est vrai que deux primes à bord si on n'a pas forcément creusé les études sur le sujet de la vitesse de chargement et leur impact sur la conversion on peut être un peu étonné des premières voilà des des paliers qu'on peut qu'on peut voir dans ces études alors des études que nous on a pu aussi remener en interne avec des clients on voit des chiffres comme Amazon qui en fait a réussi à gagner 1% de chiffre d'affaires à la fin du tunnel simplement en optimisant 100 millisecondes sur l'ensemble des pages de leur site et donc voilà ça paraît un peu impressionnant et c'est vrai qu'une bonne manière de se le représenter c'est de se dire qu'on a par exemple un taux de conversion qui en ligne alors en ligne on a un taux de conversion qui est très faible par rapport au monde physique donc déjà on part là dans cet exemple là on aura un taux de conversion de 2% donc ça veut dire que sur 1000 internautes il y en a finalement qu'une vingtaine qui va qui va qui va convertir à la fin du tunnel et donc finalement travailler sur la vitesse ça va permettre de faire quoi ça va permettre de faire en sorte de simplement de décider peut-être une deux ou trois personnes en plus qui eux étaient on va dire un peu en mode hésitation et c'est ces personnes là qui vont basculer finalement de non acheteur à acheteur parce que au lieu d'avoir des frustrations dans leurs clics au final ça a été assez vite et ils ont été un peu plus loin dans le tunnel de vente et donc ils ont fini par acheter et donc là dans l'exemple qu'on donne ici c'est ce qui est ce qui est frappant c'est qu'on voit bien que fait sur 1000 internautes il suffit qu'il y en ait un seul en plus qui qui s'ajoute et en fait ça fait 5% de chiffre de chiffre d'affaires supplémentaires donc ça si vous arrivez à dans l'équation que montrer julien tout à l'heure en fait à entraîner ce changement on parle de 5% de chiffre d'affaires annuel supplémentaires sur le sur le site de e-commerce à la fin de l'année donc c'est évidemment colossal voilà vous pour mettre les choses en perspective je pense que c'est effectivement intéressant de le voir sous cette forme peut-être je peux commenter aussi cette partie là cette va julien ouais ouais bien sûr tout à fait c'est enfin ça corrobore un peu ce qu'on se disait juste avant c'est que la partie qualité de l'expérience client et vitesse de chargement impacte fortement le taux de transformation c'est vrai que c'est alors ce qui est une autre manière aussi de voir les choses et qui est intéressante c'est que donc il ya eu donc une étude qui a été réalisée assez récemment sur auprès d'internautes qui voilà maintenant tout le monde achète en ligne donc il suffit de prendre un panel de la population et on peut recueillir des témoignages sur finalement qu'est ce qui est important pour eux et ce qu'en fait qu'on remarque très nettement c'est que avant des critères comme la facilité à trouver les choses dans le site la bonne adaptation le côté responsive de l'écran etc en fait avant ces différents critères qui sont importants pour un internaute évidemment il se souci toutes ces choses là finalement ce qui ressort le plus pour eux c'est que juste ça ne rame pas quoi c'est que le site soit vraiment fluide rapide et ça c'est le critère numéro un et une fois que ça ça fonctionne on va dire qu'il ya d'autres critères qui sont évidemment à prendre en compte l'ergonomie du site le fait que le site soit beau évidemment voilà donc ce qu'on est en train de dire ici en voyant cette cette étude c'est évidemment pas qu'il faut faire un site moche et que ça n'aura pas d'impact ça aurait évidemment de multiples impacts mais par contre il faut voir en termes de priorité sur l'ensemble des chantiers que vous pouvez mener ils sont certes tous importants mais finalement rendre votre site rapide c'est fait ça doit vraiment faire partie de vos top priorités et justement je pense que tu as quelques exemples que tu peux nous nous partager que ce soit des use cases qui ont été publiés ou directement les vôtres avec canton oui complètement alors ce qui est ce qui est intéressant c'est que alors comme je disais tout à l'heure il y a eu donc cette cette fameuse étude historique d'amazon nous on l'a on l'a retrouvé sur des clients français en faisant aussi des études avec eux avant et après optimisation donc évidemment ça va aussi dépendre d'autres critères on n'aura pas forcément exactement le même rapport 100 millisecondes égale 1% de chiffre d'affaires ça va dépendre de l'aspect concurrentiel de la marque éventuellement de voilà de certains autres aspects mais ce qu'on peut voir aussi c'est que ce qui est intéressant c'est que ça n'a pas que des impacts uniquement en termes de conversion on parle énormément de conversion parce que c'est vrai que ça finit par mettre des euros à la fin du calcul donc on peut se dire bah ça je fais un retour investissement qui est net parce que je vais gagner peut-être un million de millions d'euros de plus à la fin de la fin de l'année donc voilà mon opération est rentable mais en fait ce qu'il faut voir c'est que vous avez d'autres indicateurs qui vont bénéficier de du fait d'avoir un site qui est devenu extrêmement rapide et ce sont des choses comme voilà le trafic organique qui augmente et donc ça in fine ça vous fait une vraiment une vague de fonds qui arrive et ça ça laisse des marques en fait vraiment durable sur finalement sur le nombre de gens qui vont atterrir sur sur votre site donc voilà vous voyez différents différents case study qui ont été faits avec pinterest la bbc pour qu'il ya à l'inverse donc avant a vu une baisse de trafic quand les temps de chargement était augmenté et puis melty bah là je peux bien en parler parce que c'est pour le coup un cas il se dit qu'on a réalisé avec eux donc un média bien 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 utilisé chez les millenials qui voilà qui qui regorge de trafic en fait c'est un site qui cartonne et en fait qu'ils ont ce qu'ils ont mené en fait sur leur sur leur site et qu'ils ont fait un chantier d'optimisation de la web performance ils ont testé tout un tas d'optimisation pré prod ils les ont bien combiné et en fait au moment où ils ont appliqué toutes leurs optimisations en production donc ils ont gagné enfin ils ont fait 40% on va dire de temps de chargement en moins et en fait immédiatement ils ont vu un taux d'engagement de plus 20% donc ça va jouer sur toutes ces métriques là donc c'est voilà c'est évidemment du bonus pour pour tous les enjeux métiers qui peut y avoir derrière clairement clairement et de notre côté on a aussi pas mal de case to see qu'on pourrait vous partager mais il a fallu qu'on fasse des choix pour pouvoir tenir les 45 minutes du webinaire et en tout cas on a utilisé aussi un outil qui nous permettait de mesurer le temps pour un parcours utilisateur et on en reparlera justement quand on zoomera sur ce que permet quant à est ce qu'on a pu voir c'est que au fur et à mesure des mises en production qui nous a permis de gagner du temps de chargement et c'est vraiment uniquement là dessus qu'on avait travaillé à cette époque là pour ce client et on a gagné 0,2 points de transformation sur le site avec des petites actions quick win donc c'est la rentabilité elle est aussi assez vite trouvée finalement sur ces actions donc voilà l'idée c'est vraiment de vous montrer que c'est possible qu'il y a des il y a des leviers directs de de performance par rapport à cette performance technique qui se transforme derrière en en clients heureux et donc qui achètent en tout cas ce qui était hyper intéressant quand on a rencontré compta c'est qu'on a vraiment une conviction commune sur la méthodologie donc je te laisse expliquer un peu comment vous procédez pour améliorer la l'expérience digitale alors c'est vrai qu'on peut bien parler de méthodologie parce que c'est vrai que alors pour refaire une petite aparté sur sur mon passé j'ai mené pas mal de donc avant qu'au fond des cantins j'ai mené pas mal d'audits de performance donc c'est une démarche qui est utile j'ai évidemment je vais pas du tout dire le contraire par contre je dis attention attention parce qu'un audit ça périme très très vite c'est à dire qu'on fait voilà peut-être un moment une opération coup de poing on se met les mains dans le code dans le front end etc on regarde tout ce qu'il ya sur le site et puis on va prendre un rapport avec des préconisations bon déjà il faut s'assurer qu'après l'audit les préconisations sont bien suivis implémentés donc ça c'est aussi quelque chose dans le cadre des audits qui pas forcément toujours toujours suivi mais même si c'est fait le risque c'est que en fait deux semaines plus tard trois semaines plus tard il ya un nouveau un nouvel élément qui est ajouté sur le site un nouveau banner je sais pas ça va être pack ou le black friday ou je ne sais quoi d'autre et donc on va rajouter un petit module etc le marketing a testé quelque chose et en fait ce qui se passe c'est que la performance elle peut être complètement dégradée du jour au lendemain par ne serait-ce que l'ajout d'un seul élément donc en fait chez quanta notre méthodologie c'est vraiment de se dire que la amélioration de la voie performance ça doit être un processus permanent c'est là aussi je fais un peu le parallèle avec google analytics mais ça vous viendrait pas à l'idée d'avoir voilà un expert google analytics ou qui regarde un peu votre vos stats et puis qui vous fait un audit à l'instant t et puis après vous regardez plus vous fermez les yeux et vous regardez plus à votre dashboard pas évidemment ça va changer parce que le site il est mouvant et donc donc évidemment ça il faut le surveiller donc nous notre notre méthode et c'est celle qu'on qu'on met en place avec nos clients et nos partenaires c'est de d'abord surveiller avec une une donnée qui est vraiment fiable indépendante et qui permet de mettre tout le monde d'accord voilà pour faire en sorte qu'il est que voilà que toutes les parties prenantes puissent partager ces infos là de corréler en fait le les problèmes de performance avec des avec le revenu du site donc ça veut dire par exemple se dire bah tiens il ya une page qui marche très mal elle est vraiment beaucoup plus lente que les autres au final ça me coûte quoi le fait que cette page soit lente donc le fait de le trans de le transcrire là aussi en chiffre d'affaires annuel si jamais on réalisé une optimisation sur cette page là ça permet de faire des arbitrages beaucoup plus simple pour pour voir qu'est ce que je dois optimiser en premier quoi évidemment résoudre les incidents quand ils quand ils surviennent les prioriser donc là aussi par type d'impact financier et puis au final mesurer aussi l'impact des améliorations et ça c'est vrai que ça peut paraître tomber sous le sens mais en fait c'est hyper important de boucler la boucle et de se dire ok j'ai détecté quelque chose en fait je me prouve que la résolution elle est bien elle a bien revenu elle a bien permis permis aussi de revenir à la normale ou d'atteindre l'amélioration que j'avais visé et du coup de gagner effectivement le surplus de taux de conversion que que j'avais que j'avais estimé quoi et donc ça en fait on va le faire en permanence une fois qu'on arrive au point 5 et ben on repart et on surveille et encore elle et c'est quoi tout à fait et du coup ce qui était intéressant c'est que avant même de connaître l'outil et les équipes quant à on avait travaillé sur cette démarche là aussi côté pick time et c'est vrai que il ya google qui impose c'est nous les nouvelles pratiques avec les google web corvital ce qui nous permet aussi de il va falloir prendre en compte tout ça et donc il ya pas mal de choses qui arrivent et qui nous force à bouger il ya aussi le marché vos concurrents qui eux aussi bougent il ya des nouvelles techniques aussi qui arrivent sur la partie front qui peuvent améliorer votre performance et donc c'est bien pour ça qu'il faut pas j'allais dire s'endormir finalement sur sa plateforme sur ses outils digitaux c'est bien des choses à prendre en compte au fur et à mesure pour éviter d'avoir un retard qui soit trop fort et donc pour commencer toute cette démarche il va falloir commencer par mesurer et la mesure elle est finalement assez assez complexe et hétérogène on le voyait tout à l'heure dans dans l'équation que je vous montrais vous allez aussi bien aller regarder des métriques un peu plus métiers sur l'email marketing combien de personnes ouvrent enfin reçoivent mes mails combien les ouvrent combien de chiffres d'affaires ça me rapporte vous allez regarder vraiment vos métriques un peu partout le coeur va être autour de google analytics qui enferme quand même déjà pas mal de pas mal d'éléments mais aussi sur votre plateforme e-commerce est ce que je respecte bien la promesse client de mon délai de livraison est ce que j'ai mon taux de manquant n'est pas trop mauvais est ce que mon taux de retour n'est pas trop mauvais non plus et tout ça se corrèle avec vos outils biais donc il ya vraiment beaucoup beaucoup de personnes beaucoup beaucoup d'expertise qui tourne autour de cette performance et le performance management peut être vraiment mis en place sur chacune des briques finalement pour améliorer au global le résultat de cette équation dont on parlait donc le but vraiment ça va être de travailler sur les les kpi qui font le plus de sens pour vous et sur lesquels on va pouvoir aller travailler avec les expertises que vous avez en interne ou les expertises que vous pouvez aller chercher en externe et c'est vraiment compliqué à piloter parce qu'il ya vraiment pas mal de personnes qui tournent autour de cette performance n'est ce pas guillaume oui là j'ai des commentaires à faire effectivement c'est vrai que c'est là en fait c'est l'affaire de beaucoup de personnes de d'arriver à rendre l'expérience fluide sur un site et ça c'est en fait c'est un des écueils majeurs de d'arriver à en fait à maintenir et améliorer les performances sur le site c'est qu'en fait c'est c'est un c'est une discipline qui est très très transverse et qui dans l'histoire alors je sais pas pour les uns ou les autres si vous avez vécu comme moi mais je j'imagine que oui on a vu quand même beaucoup beaucoup de renvois de balles sur ce sujet avec des équipes web qui vont voilà qui vont dire bah les serveurs sont sont pas adaptés c'est pour ça que le site ram l'hébergeur qui va dire mais c'est c'est le code qui est pas bien qui est pas bien fait etc et et ça surtout quand on est du côté de la marque c'est assez insupportable parce que du coup on sait pas vraiment où donner de la tête et je dirais que le pire dans tout ça c'est que ça peut aussi n'être ni un problème de développement ni un problème d'hébergement ça peut être aussi un problème de tout ce qu'on a rajouté sur le site aussi de par les actions de l'équipe marketing elle même donc aujourd'hui une équipe marketing digital est complètement autonome pour rajouter des modules voilà je pense à des à des outils comme ab testi par exemple qui vont permettre de faire de la personnalisation donc évidemment c'est très utile pour une direction marketing de pouvoir directement changer un texte rajouter une image etc mais du coup il faut voir que c'est une partie supplémentaire qui peut interagir sur le site et potentiellement ralentir le site si l'image est trop grande si le tag ne se charge pas comme il faut etc donc pour faire finalement faire un peu la paix entre tous ceux de ce petit monde et surtout mieux travailler main dans la main parce qu'ils ce qui est ressorti dans notre expérience c'est que c'était indispensable d'avoir des indicateurs partagés entre toutes ces personnes là pour pouvoir animer des réunions avec des équipes il ya très très clair pour pouvoir dire voilà le niveau de performance éviter le là aussi les phrases du type abat chez moi ça rame mais en fait on sait pas exactement dans quel contexte l'autre n'arrive pas le reproduire etc ils ont pas tous la même connexion donc ça c'est vrai que c'est ça rajoute de la difficulté de compréhension entre les entre ces différentes parties alors que si on a un indicateur qui est tiré par un tir indépendant et bien pour le coup on peut arriver à travailler ensemble et puis l'améliorer et on se dit tous ensemble ok yes on a gagné 400 millisecondes sur la page d'accueil c'était notre objectif etc et pour le coup c'est vraiment hyper positif parce que ça ça permet de désiloter les organisations aussi dans les notamment les entreprises voilà d'une certaine taille et ça fait plaisir parce que ça on voit que les gens travaillent travail mieux comme ça tout à fait et juste pour corroborer un petit peu ce que tu disais guillaume enfin j'ai rencontré pas mal de cas sur des clients où le premier jour des soldes il y avait des ralentissements notamment à cause d'un google maps par exemple qui était sur sollicité donc ça peut venir aussi de partenaires extérieurs donc tout ce qui est tout ce qui est externe aussi peut avoir un impact j'ai aussi eu pas mal de remontées sur ce qui s'est passé sur ovh et avec des tags partenaires qui étaient hébergés chez ovh et du coup ça a impacté les temps de chargement de certains sites donc c'est hyper important de pouvoir monitorer tout ça et d'arriver assez rapidement à détecter d'où ça vient pour éviter justement cet effet ping pong qu'on a pu connaître sur les les analyses possibles côté côté pick time comme je vous le disais le performance management est quand même assez assez large même si on a choisi la partie technique aujourd'hui nous ce qu'on aime bien faire c'est regarder aussi le la qualité du parcours on va aller regarder par rapport à la concurrence ce qui se passe on va analyser aussi le tunnel pour regarder quels sont les éléments qui pourraient être des freins ce qu'on aime bien et par rapport aussi au google web corvital c'est aller regarder la concurrence se dire ok comment je souhaite être positionné mais toujours par rapport au héroïque on pourrait avoir sur les analyses techniques et en dernier lieu mais ça on en reparlera avec guillaume il ya aussi tout le mesure à toute la mesure de du ressenti utilisateur avec le ritme user monitoring qui peut être intéressant et qui vous permettra de pouvoir détecter sur quel type de navigateur il ya des ralentissements qui pourraient être intéressant en fonction des visiteurs que vous avez de la population et des usages qui peuvent avoir de votre site pour les analyses un peu plus techniques et c'est pour ça qu'on va zoomer là sur l'outil quanta en tant que tel sur à quoi ça sert les capillailles que ça remonte et comment on peut l'utiliser on utilise du coup l'outil quanta et guillaume je te laisse la main du coup pour pouvoir en parler un peu plus dans le détail merci à où j'ai passé la slide alors désolé pour le décalage voilà c'est tout on est bon alors plus concrètement alors non on ouvre la solution là pour voir pour voir qu'est ce qu'on va pouvoir faire avec avec cet outil alors c'est vrai que quanta c'est un un outil qui ressemble un peu à un couteau suisse sur sur le sujet de la mesure et l'amélioration des performances et donc on va on va avoir plusieurs types de sondes qui vont permettre de d'observer comment le site se comporte et je vais en vous en décrire surtout deux en fait parce qu'il ya on va faire une formation complète à l'outil aujourd'hui mais je dirais qu'il ya deux volets principaux qui vont qui vont être intéressants pour suivre votre site alors le premier c'est c'est un outil donc qu'on avait qu'on appelle du monitoring synthétique c'est le terme technique généralement pour pour décrire un outil qui va permettre de répéter des actions en fait sur votre site en permanence donc en fait pour comment pour faire ça on a des véritables navigateurs qui sont voilà qui sont instanciés dans le cloud et qui vont être opérés à distance pour réaliser des opérations sur le site donc par exemple on va communément aller sur une page d'accueil ensuite on va aller faire un clic pour aller chercher la première catégorie de la liste dans le menu en haut ensuite on va aller sur une page produit etc et puis on va pouvoir faire des actions un peu plus complexes exactement les mêmes que ferait un internaute réel en fait c'est à dire finalement aller ajouter au panier aller au check out se loguer avec son compte utilisateur etc donc on va pouvoir vraiment comment on réalise des clics où on remplit des formulaires finalement on fait et on peut faire exactement tout ce que ferait un internaute sur le site et en fait en même temps qu'on comment on fait ce parcours on va avoir deux bénéfices majeurs le premier c'est qu'on s'assure qu'il n'y a pas de problème fonctionnel donc c'est à dire s'il ya le moindre problème dans l'ajout au panier ou dans le check out etc et ben on va permettre de pouvoir fournir des alertes en temps réel donc ça c'est évidemment précieux parce que il ya un ajout au panier qui ne fonctionne pas ou une étape au check out qui ne marche pas ou ça peut être la sélection de la livraison etc n'importe lequel de ces éléments c'est comme le maillon d'une grande chaîne s'il casse voilà si on s'en est pas rendu compte on arrive le lundi matin et puis on a deux chiffres enfin de deux jours de chiffres d'affaires perdus pendant le week-end et ça c'est c'est le désastre donc on va avoir cet aspect surveillance temps réel mais en plus de ça en fait on va mesurer le temps qui est pris en fait à chaque action donc à chaque clic on va finalement mesurer le temps qu'on a mis pour voir que le site a réagi à je ou passer à la page suivante et ce temps là on va le suivre d'entendre manière très très précise pour constater des améliorations au fur et à mesure qu'on fait des comment qu'on va faire des optimisations et puis il ya le troisième volet je dirais de ce monitoring synthétique c'est c'est l'analyse des problèmes donc c'est à dire que automatiquement on va être capable de dire sur cette page là voilà ce que je dois améliorer prioritairement donc on va créer une road map automatique tout à l'heure on parlait d'audit de performance bon bah globalement dans quanta page par page on va pouvoir faire un audit automatique qui permet de dire bah le chantier prioritaire c'est de modifier tel fichier javascript de le charger tout à la fin ou ça va être de optimiser telle et telle image parce que en fait elles ont été oubliées mais elle pèse un méga chacune voilà des choses comme ça quoi donc donc après les exemples sont nombreux j'essaie de pas trop me perdre dans les exemples ce que le temps le temps limité aujourd'hui ensemble et en tout cas si vous avez des questions plus précises je pourrais en parler lors du qnl à la fin donc voilà donc une fois qu'on a fait cette mesure on suit dans le temps le chargement de chacune des étapes et on est capable de voir des micro anomalies donc là par exemple ici on voit un pic qui a pas duré très longtemps mais on voit bien que bah sur cette page catégorie l'accès à cette page catégorie normalement on était de l'ordre de 570 millisecondes en moyenne qu'on voit ici et puis là on est passé à deux secondes bon il s'est passé quelque chose sur la plateforme qui fait que le comment que le temps a augmenté très fortement donc l'objectif avec quanta ça va être d'expliquer tout ce qui se passe en fait et de tout enregistrer donc c'est vraiment comme la boîte noire d'un avion on enregistre toutes les métriques toutes les minutes tout le temps et puis si jamais il ya le moindre problème et bah on peut refaire le film et puis comprendre exactement à tout ce qui s'est passé donc là je vais passer celle là peut-être voilà alors ça c'est la partie plus je dirais audite donc quand vous êtes sur donc là un exemple d'une page sur lesquelles on a fait un zoom et ici vous voyez des recommandations qui s'appelle les recommandations page speed donc qui vont permettre justement en regardant cette page là de savoir pour finalement faire plaisir à google et aux internautes qu'est ce que je dois faire prioritairement donc on voit par exemple ici faut que je j'optimise la dimension des images j'ai des problèmes à régler sur les javascript sur chacun de ces éléments là si je clique je vais avoir un détail plus précis qui va me permettre de mettre mes développeurs sur le coup maintenant hébergeur sur le coup en fonction de voilà de qui est responsable de quoi évidemment sur sur le site le système d'alerte on en a parlé c'est ce qui est vraiment hyper intéressant justement c'est de pouvoir se dire mais tiens en fonction de mes différentes mises en production en différent de ce qui se passe et de mes différents partenaires de pouvoir être alerté de dire tiens là il ya un ralentissement et donc il faut que j'intervienne assez rapide donc c'est quand même hyper pratique de pouvoir suivre sa performance au fur et à mesure du temps alors qu'un google page speed va vous le faire uniquement par page et manuellement enfin c'est hyper chronophage là vous avez vraiment tout dans une seule console c'est quand même hyper pratique je d'ailleurs je rajoute là dessus parce que c'est vrai que je pense que c'est vraiment une des vertus là dessus de ce qu'on peut proposer mais c'est que souvent vous avez enfin ce qu'on voit c'est que il ya encore beaucoup de marques qui sont pas très équipés sur le sujet et qui vont avoir des systèmes d'alerte mais uniquement sur des parties très très techniques donc c'est généralement le système d'alerte qui a été peut-être mis en place par la direction informatique etc donc évidemment c'est toujours bien d'avoir ce système d'alerte mais ça va être des choses qui vont être assez bas niveau donc en gros ça va répondre à la question est ce que les serveurs répondent est ce qu'éventuellement le port web est ouvert donc voilà est ce que je peux arriver à me connecter à quelque chose éventuellement est ce que la page d'accueil fonctionne mais ce qu'on voit bien dans le réel c'est que en fait des dysfonctionnements il peut y en avoir des de tout un tas de formes dans un site et que si le dysfonctionnement il est un peu au fin fond du site il est dans des choses un peu fonctionnelles applicatives et qu'il ya des choses qui ralentissent là dessus et ben très 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 généralement les outils qui ont été mis en place par les directions informatiques et qui sont des outils du coup très très techniques bas niveau vont ne vont pas couvrir ça ils vont pas couvrir quelque chose comme est ce que le pop up il s'affiche bien est ce que j'ai bien la recommandation qui s'est affichée que j'ai mis en place la semaine dernière etc c'est des choses qui sont à un niveau là de côté fonctionnel sur le site et ils vont même pas avoir connaissance même que c'est peut-être ces éléments qui sont nécessaires sur la page donc dans quanta l'optique elle est elle est vraiment différente on prend en fait un peu le comment le la performance par l'autre bout nous on se place au niveau de l'internaute en fait qui navigue sur le site et on vient vérifier que l'expérience est bonne et que et que tout fonctionne d'un point de vue de ce que voit l'internaute avec ses propres yeux et du coup on va se générer des alertes sur des choses vraiment très fonctionnel métier sur les choses qui vont ramener du chiffre d'affaires finalement sur sur la plateforme donc c'est un très bon complément en tout cas aux différentes alertes que vous auriez déjà au sein de votre entreprise tout à fait et donc une fois qu'on a mis en place les outils et qu'on a pu déterminer quels étaient les axes en tout cas les chantiers à mettre en place le but ça va être de les mettre en place pour améliorer votre performance et là dessus la technique elle n'a pas on n'a rien révolutionné aussi bien je sais qu'on fait ces petites le but c'est de mesurer quel est l'impact aura le cette modification vs l'effort que vous allez devoir faire en jour homme ou en euros pour pouvoir se dire mais tiens on priorise telle ou telle action par rapport à ce que ça pourrait nous rapporter derrière donc là dessus c'est assez classique comme comme vous classez vos projets dans votre roadmap on réutilise les mêmes méthodologies en tout cas ce qui est important de de conserver c'est l'historique de vos actions pour vous souvenir de tiens qu'est ce qu'on avait fait quelles étaient les bonnes pratiques qu'on avait à l'époque pourquoi on avait retiré tel partenaire et qu'est ce qu'on peut en retirer aussi si on doit choisir un nouveau partenaire à intégrer sur le site éviter tout sous les écueils que vous auriez pu avoir donc il est important de une fois que vous avez commencé à travailler les différents chantiers aller prioriser et à se dire tiens en fait on avait fait ça sur telle pour telle problématique et ça permet vraiment d'alimenter cette spirale positive du performance management et de l'amélioration continue donc le but vraiment de cette présentation c'est de vous expliquer comment mettre en place cette démarche avec des outils concrets et c'est vraiment une démarche itérative quoi le c'est un peu comme quand vous faites aujourd'hui des tests à b vous avez certainement l'habitude d'en faire pour optimiser chacun des éléments de votre site la performance finalement c'est la même chose c'est ce process continu qui va vous permettre de déterminer là où il ya des choses à aller à les creuser un petit peu pour pouvoir gagner un petit peu de taux d'ouverture un petit peu de de performances techniques et qui vont avoir des impacts assez fort finalement sur votre résultat final donc c'est vraiment ce process continu qu'il faut que vous mettiez en place sur finalement l'intégralité de votre chaîne digitale je sais pas si guillaume tu voulais ajouter quelque chose sur cette démarche ça je valide en tout cas je suis totalement en phase avec avec ce que tu dis j'écoute je pense que j'en avoir bien parlé ici je pense qu'on va pouvoir peut-être répondre aux questions dans six ans moi je peux simplement dire que sur ce process d'amélioration continue que ça marche très bien et et un peu comme je le disais tout à l'heure c'est ça ne vous empêche pas de comment de voilà de à un moment faire une opération coup de poing si vous pensez que vous avez un gros problème dans le site de mettre plus de moyens à l'instant t mais il faut vraiment vous dire que derrière il faut mettre en place un système qui permet de surveiller ça et de l'améliorer dans le temps en permanence parce que la réalité c'est qu'aujourd'hui un site internet et surtout un site qui vend voilà ou même un site de médias c'est pas une modification tous les x moins quoi c'est plusieurs modifications par semaine et chacune d'entre elles va potentiellement entraîner des problématiques de performance donc en fait il faut surveiller ça tout le temps c'est vraiment comme le on imaginerait pas ne pas avoir de tableau de bord dans une voiture bah c'est à peu près la même chose que pour un site internet quoi surtout vu l'importance que le digital a pris notamment depuis la depuis la crise que vide dans dans nos métiers tous divers et variés donc c'est un point tellement important qu'il faut le il faut lui il faut le surveiller avec les bons indicateurs en permanence voilà tout à fait totalement totalement en phase et justement je rebondis sur un on a beaucoup de retailers parmi nos clients mais c'est un peu le cas partout finalement vous allez mettre à jour votre site quasiment de manière presque quotidienne pour vos animations commerciales pour animer un petit peu le contenu etc et la moindre image que vous mettez sur le site si elle n'est pas optimisée elle peut avoir un effet néfaste sur votre performance donc c'est des fois la moindre petite modification peut aussi avoir un effet collatéral j'ai envie de dire justement on va passer à la partie question comme tu disais on en a on en a quelques unes qui sont arrivées la première c'est une question de sébastien qui nous demande pour avoir une idée combien de temps dure un audit en moyenne je peux tu veux que je prenne la réponse pour ça ouais mais tu peux donner la réponse pour un audit technique oui 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 c'est la pourrie sur la partie métier alors c'est très variable après je peux vous donner une moyenne parce que sur voilà de notre expérience en audit ça va quand même se jouer sur quelques jours voilà on parle de trois ou quatre jours pour faire on va dire le gros du travail ce qu'il faut avoir en tête c'est généralement quand on arrive sur un site qui n'a jamais été optimisé bah en fait c'est assez satisfaisant dès le départ c'est à dire que en fait il ya en un minimum de temps on va permettre de aller gagner on va faire 70% du boulot on va dire d'optimisation assez rapidement parce qu'on va trouver voilà ce qu'on appelle les quick wins c'est les comment les éléments qui sont finalement nécessite très peu d'efforts et sont des gagneux gros en termes de temps de chargement donc généralement quand c'est vraiment ça n'a jamais été optimisé on va on va trouver assez rapidement des grosses choses comme ça et puis plus le temps passe et puis plus plus on va passer du temps sur l'optimisation et puis plus on va dire la courbe d'amélioration elle va se elle va s'adoucir parce qu'en fait aller grappiller les derniers 100 millisecondes 50 millisecondes etc bah là ça va commencer à nécessiter plus de temps donc ce qu'il faut garder en tête c'est finalement faut avoir une fois voir en tête en fait la balance entre eux quel va être l'impact sur mon chiffre d'affaires à la fin de l'année et donc du coup si je fais voilà si je fais 50 millions annuels c'est pas la même chose que si j'en fais 5 ou 10 et donc il faut à la fois rester raisonnable et en même temps bien faire le calcul pour voir finalement qu'est ce qu'on qu'est ce qu'on va pouvoir gagner nous dans notre contexte donc pour les marques qui font effectivement plus que plus de 50 millions aller chercher chaque 50 millisecondes ça va clairement valoir le coup peut-être que voilà dans un contexte où la marque est un peu plus petite on va peut-être pas aller jusque là mais par contre on va aller gagner les premières secondes de chargement ça évidemment ça va être très important donc je dirais quelques jours pour faire le gros du taf et puis voilà que je disais tout à l'heure surtout surtout ne pas se dire après bon ben c'est bon j'ai j'ai fini le job et puis je parle plus de performance jusqu'à l'année prochaine ça c'est ce serait vraiment l'erreur c'est vraiment dommage donc ouais tout à fait moi je corrobore un peu ce que tu as dit Guillaume ça prend en général quelques jours installer des sons de quanta c'est quand même assez simple ensuite il faut récolter la donnée et l'analyser et c'est cette partie analyse priorisation qui prend finalement le plus de temps tout le reste est plus facile à faire on va dire donc ça prend vraiment quelques jours et après si vous avez envie de travailler sur des leviers de performance j'allais dire autour de la partie technique et sur l'amont et l'aval finalement de votre plateforme digitale ça se fait aussi en quelques jours pour avoir un premier diagnostic et de se dire tiens quels sont les quick wins qu'on pourrait mettre en place et commencer à travailler sur ces sur ces indicateurs ça se fait ça se fait finalement assez rapidement et après le tout c'est de pouvoir tous les en fonction de votre roadmap tous les mois tous les deux mois tous les trois mois avoir ce suivi performance c'est hyper important question suivante de claire qui nous dit qu'est ce qui vous semble important d'améliorer en premier pour gagner de la performance je peux prendre cette question aussi du coup c'était voilà alors ça c'est variable vous allez vous dire que chaque fois je dis que ça dépend mais c'est vrai que c'est c'est vrai que ça dépend de beaucoup de choses en fait moi je peux vous donner quelques exemples mais ce qu'il faut savoir c'est qu'en fait ce sera pas la même chose évidemment selon selon les sites en fait tout dépend d'où part le site c'est à dire que si en fait en fonction de la manière dont le site est fait pour un cas ça va peut-être être d'améliorer les images et pour un autre site ce sera pas d'améliorer les images parce qu'en fait elles étaient déjà plutôt bien optimisées mais par contre ce sera d'améliorer un autre élément comme justement le chargement d'un javascript ou de mettre en place un cdn ou de mettre en place autre chose pour améliorer le améliorer le la note globale donc ce qu'il faut c'est vraiment utiliser un outil pour 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 voir quels sont les premiers les principaux chantiers et puis après réaliser ceux qui sont qui vont voilà qui vont avoir le plus d'impact sur tous donc parmi voilà après enfin vraiment pour pour quand même essayer de vous donner un peu la température de ce qu'on peut trouver parce que c'est vrai que en en type d'exemple ce sera ce sera peut-être un peu plus parlant mais nous ce qu'on voit le plus souvent ça va être effectivement un travail sur les images qui est un chantier plus complexe que qu'il n'y paraît parce qu'en fait les images c'est pas juste une histoire de de compression tiens j'ai bien compressé mes images ou quoi c'est il ya des notions de dimensions des images et puis deux dimensions selon les devices aussi parce que du coup ça va dépendre de comment comment et avec quel device on va voir le site et donc il va falloir avoir des images qui sont bien adaptés à chaque device ça va dépendre des réglages à l'intérieur du code html est ce que les dimensions l'image ont bien été spécifiées dans le code html donc c'est des choses un peu techniques de développeurs mais il faut que ça se soit mis en place aussi c'est des bonnes pratiques que demande google et puis après il ya effectivement des notions de compression et là aussi sur la compression il ya plein de réglages possibles je pense qu'il ya beaucoup beaucoup de marques qui voilà ont tendance à se dire mais moi je veux des images super haute qualité etc surtout dans le luxe généralement voilà il ya des directions digitales qui elles-mêmes ont la pression de la direction générale sur le fait qu'il faut que les images soient absolument magnifiques mais du coup ils vont généralement placer le curseur de compression à un niveau qui n'est pas du tout le bon et qui d'ailleurs fait aucune différence à l'oeil nu et qui fait que l'image va être beaucoup trop grande en termes de poids et donc ça ça va se ressentir sur les temps de chargement donc c'est ce genre de choses où il faut aller voilà faire du fine tuning etc pour avoir des images qui sont exactement à la même qualité à l'oeil alors qu'en fait elles permettent un gain énorme de vitesse ça c'est uniquement sur les images mais donc il ya tout un tas d'autres pans comme ça ça peut être sur le code côté front-end ça peut être sur le code côté back-end donc là ça va être par exemple la solution e-commerce si vous utilisez magento prestashop voilà où tout ou tout un tas d'autres solutions il ya généralement là il ya une certaine intelligence dans le site qui est située à cet endroit là et qui peut avoir tendance à allonger le temps de chargement si jamais la page n'était pas en cache par exemple ça c'est aussi quelque chose qu'on retrouve très très souvent c'est des problématiques sur les caches justement du système e-commerce donc pour une raison x ou y qui a eu un problème dans le back-office ou dans le code et puis au final votre outil que ce soit magento prestashop ou autre bah finalement se met à recalculer toute la page à chaque fois pour chaque internaute alors qu'en fait c'est toujours la même page donc ça fait du gâchis de ressources donc c'est pas bon pour votre facture d'infrastructure votre facture d'hébergement et puis en plus de ça ça vous rajoute un temps de chargement supplémentaire donc c'est assez varié mais voilà vous avez les principaux exemples je pense que je les ai cités ici c'est clair en tout cas je suis totalement en phase en général les images c'est quand même un axe d'amélioration la partie qualité du javascript la manière de l'écrire est aussi important et cette partie mobile first en tout cas comment adapter les images au device sont hyper critiques et l'avantage c'est qu'avec Quentin on arrive à mettre le doigt facilement et rapidement sur ce qui pêche le plus pour pouvoir travailler ses actions et de la valeur ajoutée quoi je finirais en citant les tags aussi ça aussi ça revient très très souvent mais donc au delà de tout ce qu'on a cité jusqu'ici qui concerne le site on va dire de base qui a été livré généralement par voilà par votre agence ou qui a été développé en interne chez vous derrière va se rajouter tous les tags donc tous vos prestataires externes qui vont vous permettre de faire plein de choses utiles sur le site mais chacun d'entre eux peut aussi ralentir la performance et donc ça va être souvent voilà notre rôle avec l'outil ça va être de faire la chasse aux tags qui vont avoir un impact négatif et c'est pas forcément toujours le cas il peut y avoir plein de tags qui marchent très bien et qui ne ralentissent pas le site mais parfois il y en a certains qui font pas ce qu'il faut et donc là l'objectif c'est de les détecter et de les traiter différemment pour qu'ils aillent pas ralentir vos internautes Pour conclure il nous reste deux questions je vais essayer de mettre l'une avec l'autre même si elles sont pas forcément liées en tout cas est-ce que Maud nous demande si l'outil notamment Quanta est réservé à des sites internet ou s'il peut être mis en place par des outils internes et toujours Maud continue avec une deuxième question pour savoir à qui revient la tâche de surveiller la plateforme et est-ce que c'est côté IT, côté métier et comment ça se passe habituellement Je peux prendre pour Maud donc en tout cas dans le cadre de Quanta oui il peut être mis en place pour des outils internes sans aucun problème en fait tout ce qui est accessible avec un navigateur web peut être testé, mesuré et amélioré avec Quanta voilà donc on a des clients c'est pas la majeure partie de nos clients mais on a des clients qui utilisent Quanta pour des choses qui sont de l'ordre de l'intranet qui sont des environnements qui sont pas du tout ouverts au public sur lesquels il faut se logger avec un login mot de passe voire c'est filtré par IP et puis nous on se balade à l'intérieur et on fait les analyses etc. et ça leur permet d'améliorer ça aussi parce que ça peut être aussi important c'est pas parce que c'est pas ouvert worldwide que c'est pas quelque chose qui est critique pour une organisation voilà je pense notamment à ceux qui ont une flotte de magasins et puis qui doivent se connecter sur un back office pour se réapprovisionner etc. ça va vite chiffrer en temps humain perdu par tous les agents, tous les employés qui vont devoir se connecter sur une interface qui est mal optimisée donc ça va être évidemment aussi important d'aller optimiser ça et donc du coup la deuxième question donc on répond bien à la fois aux outils internet et aux outils internes et quant à la partie surveillance l'avantage d'un outil comme Qantas c'est que ça réconcilie vraiment l'IT et le métier et le métier commence à prendre de plus en plus conscience que la performance c'est bien quelque chose de partagé donc là dessus je sais pas si par rapport à ta vision du marché Guillaume si c'est plutôt côté IT, côté métier, les interlocuteurs que tu peux avoir ? Alors nous ça va être un peu plus côté de métier assez rapidement on est quand même par contre quand on fait des suivis alors pour certains clients on va faire des comités de la performance où on va faire un peu une visio tous ensemble on va partager un écran et on va faire un point régulier trimestriel pour s'assurer que tout le monde a bien en tête les indicateurs et bien dans ce cycle d'amélioration continue et puis certains clients sont plus autonomes pour faire ça et donc quand nous on le fait quand on intervient avec nos clients dans ce cadre on est pour le coup on a souvent l'IT qui est présente aussi donc c'est ça qui est intéressant c'est que je parlais des anciens silos qu'on pouvait avoir par le passé là pour le coup on va avoir chacun des départements qui vont être présents dans le call et on peut faire vraiment ce travail hyper transverse d'amélioration en réunissant tout le monde autour d'une réunion quoi donc le sujet pour répondre il est partagé et puis la partie alerte là aussi ça va dépendre alors généralement la direction digitale elle veut avoir un sms quand le site est par terre ou quand il y a un dysfonctionnement à l'intérieur du tunnel de conversion parce que ça va l'impacter directement donc eux ils vont clairement être dans la boucle et parfois ils vont effectivement s'arranger enfin se mettre d'accord avec le département IT pour que l'IT reçoive les alertes de quanta donc bien que ce soit des alertes plutôt du type fonctionnel mais pour que l'IT puisse aller regarder directement ce qui se passe parce que généralement eux ils vont avoir un système avec une astreinte pour gérer en 24-7 les problèmes donc ils peuvent très bien envoyer ces alertes à leurs équipes techniques pour faire en sorte que ce soit résolu plus rapidement ça marche merci Guillaume en tout cas pour ces réponses avec plaisir c'est clair on avait encore beaucoup beaucoup de choses qu'on voulait partager avec vous en tout cas ce qu'il faut retenir c'est que la performance technique elle doit être intégrée dans votre roadmap dans une démarche d'amélioration continue et ça va vous permettre d'aller chercher plus de résultats et surtout ne minimisez pas les impacts de cette performance technique ou ce manque de performance sur les résultats et notamment sur votre référencement naturel avec ce qui arrive là au mois de mai et pour prendre du recul on peut vous accompagner sur des audits à la fois techniques et métiers pour regarder un petit peu où vous situez dans la performance et prioriser travailler avec vous sur cette roadmap d'action performance et donc merci pour cette participation merci à tous de nous avoir écoutés et suivis ce webinaire sera disponible en replay donc n'hésitez pas à le partager avec vos équipes qui pourraient être intéressées par le sujet merci à tous je vois dans le chat salut au mois de enfin on se tient en tout cas Guillaume et moi à votre disposition et vous aurez nos coordonnées dans l'email que vous allez recevoir dans quelques secondes après votre participation pour pouvoir avancer sur le sujet et n'hésitez pas à nous suivre sur les réseaux sociaux également pour pouvoir être mis au courant des prochains webinars qu'on va organiser et notamment autour du cloud avec Amazon Web Services à venir au mois de mai donc merci à tous et je vous souhaite une bonne journée et à votre journée bon vendredi à bientôt à bientôt au revoir à tous à bientôt à bientôt à bientôt à bientôt à bientôt à bientôt